Dans cette vidéo je vais être face à Aizan et chacun aura une heure pour construire le bunker le plus résistant pour protéger son lit. Le gagnant est celui qui atteint le lit de l'autre le plus vite et celui qui fait le bunker le plus beau a un bonus de 5 minutes sur son temps. Maintenant que vous savez les règles, la vidéo peut commencer. Je suis avec Aizan, évidemment on n'a pas les skins parce qu'il est en crack donc bah voilà nos magnifiques skins. Le serveur de Microsoft. Ah, je prends ce côté là. Ok, je prends ce côté là, du coup je crois que j'ai pas trop le choix non plus. 3, 2, 1, let's go. Je crois que je vais partir sur un cercle. Je suis en train de faire une forme mais je ne sais même pas pourquoi faire, juste pour que ça rende beau mais... Non, aucun intérêt. Oh bah c'est nickel ça ! J'ai placé ce petit bloc là et ça va te ralentir de fou, ça va être incroyable. N'oublie pas, je suis un putain de noob. Je place tout un contour en sous le sand, tu vas devoir bien marcher dans la sous le sand là. Je suis en train de tout casser à la main comme un bouffon là. Donc viens, je t'ajoute 10 minutes au compteur, donc ça fait que je prends 10 minutes de plus et j'ai le droit à décommande. Oh, let's go, c'est rentable. Et en vrai là, ce que je viens de faire, là j'en suis content, ça peut être stylé. Pourquoi est-ce qu'on prend, je croyais qu'on prenait des dégâts quand t'es dans ça, putain mais c'est trop nul. Pour la première épreuve de mon bunker, je pense que je vais mettre un jump. C'est pas un jump trop compliqué, genre. Bon, en vrai le jump ça va, je l'ai pas fait trop dur. Ah, ah, bizarre la chimène ça. Ok, maintenant je vais construire un labyrinthe. Tu commences, jump après labyrinthe, mon gars tu vas peut-être un peu galérer. Oh ça c'est trop dur de faire des labyrinthes. Oh, je vais mettre un panneau qui crie non, quand t'as des cul-de-sac. Ah mais moi je te fais plein de feintes. Là je veux que t'aies la frustration de le voir, mais pas de le toucher. En gros je vais faire ça ? Ah non mais c'est bon. Tu vas être dans le labyrinthe, tu vas être en train de galérer, là tu verras, tu lèveras les yeux. Ah, un lit. Plus que 40 minutes et on montrera nos bases. Bon, à ce moment-là il me restait 33 minutes et j'avais à peine terminé le labyrinthe. Je devais vraiment me presser, je suis donc passé à l'épreuve suivante. Comment ça s'appelle ça ? Tripwire. Oh ouais ça c'est incroyable. Genre dès que t'arrives, tu auras pas le choix, ça va te mettre le tripwire et tu yuras de la lave et tu devras accélérer à fond pour trouver le bon chemin. T'as que t'y... Non, 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 je viens de le faire sans faire exprès. Mais ça brûle tout. Pour sortir de cette salle, il faudra trouver le bon chemin parmi tous les tableaux qu'il y a, il y a un passage secret qui mène à la suite. J'en suis qu'au secrément d'ascenseur pour sortir de cette salle et passer à l'épreuve suivante. Oh attends, je peux faire une salle de fou. Le lit qu'on doit atteindre, c'est le lit rouge et donc pas celui des autres couleurs. Donc rien ne m'empêche de le placer partout dans une salle pour que ça le perde et que ça le rende fou. Ça peut te faire péter un câble, ce petit jump qui est en vrai simple mais j'espère que tu galèreras. Ok là tu as bien galéré, j'ai fait exprès de faire un truc qui va bien te faire chier. Désolé hein. Ok, il me reste 4 minutes donc il faut que je fasse vite fait un petit jump là. J'essaie de voir un truc et si c'est le cas, tu peux te faire un truc de... Oh oui ça marche, ok. Là je te mets 4 bambous. Là je t'ai mis un coffre qui est un peu en évidence mais il faudra que tu le rattrapes avec de la vitesse. Je vais vous faire une petite explication de ce qu'il faut faire dans cette épreuve. Avec les bambous qu'il aura, il pourra crafter des bâtons et donc se faire des échelles. Il faudra qu'il trouve ça, ça prendra peut-être un petit peu de temps et ça lui fera perdre un petit peu de temps peut-être dans le bunker. Normalement, ma base peut être pas dégueulasse. Je crois qu'il est de mon côté, tout est bon. Euh, je suis prêt. Ok, donc on commence par lequel, le tien ou le mien ? Le tien. On pense quoi ? Mets-moi en survivant. Attends, faut que je regarde le tien. Et le tien ressemble à... Ah si, c'est stylé, ok. Oh putain, j'ai vu un côté, c'est de la merde. Ok. C'est toi qui a le point de déco. Je gagne le point de déco, tu penses ? Ça me fait déjà 5 minutes que j'ai envie de remporter. 3, 2, 1, c'est parti. Donc je vais voir combien de temps est-ce que tu passes. Ouais non, pas au premier saut, pas au premier saut. En vrai, tu te débrouilles, hein. Tu disais que t'étais nul au jump, mais... De quoi ? Si à 5 minutes t'as pas passé, je te t'écris. Mais si, j'en ai un cul, t'as putain de merde. Attends, mais t'es mort combien de fois ? J'ai même pas compté. Non, en vrai, je peux pas te faire 10 minutes sur la première épreuve. Je te compte que 3 morts. T'as le dernier essai, après, une fois que tu meurs, ça te téléportera à la suite. Oh, attends. Donc là, t'as l'épreuve du labyrinthe. Si tu lèves la tête, tu peux observer le lit. Ok, c'est bon, t'as trouvé le bon chemin. J'ai de spec, on va voir comment ça se passe, là. Faut que tu sois très rapide, faut que tu sois très rapide. Il l'a cassé ! Comment t'as fait ? Bon, là, tu mérites, hein, là. Ah, merde, je l'avais fermé ! Je te vois, ok. Tu passes à la prochaine épreuve, là. Elle, force à toi. Est-ce qu'il y a déjà le lit rouge, peut-être ? Je suis d'altonien, moi. Ok, je pensais que t'avais pas capté direct que c'était du jump, comme c'était caché. Je suis d'altonien, pas biais bleu. Et donc, bien joué. T'es à 5. Ok, je te laisse à 5 morts. Compte pas plus. Attends, mais quoi ? Attends, 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 ok. Le dernier jump ? Oui. En 13 minutes, t'es à 13 minutes seulement. Et comme t'as la bonne mille, parce que t'as réussi à désactiver le système, je sais même pas que c'était possible. Maintenant, faut que tu captes quoi faire ? C'est bon, t'as capté faux les échelles, bien joué. Et tu les places, et tu as réussi à venir à bout de ce bunker. Et voilà, je mets pas au chrono. Tu as gagné en 14 minutes 19. Cependant, tu as 2-3 malus. 5 morts ici, 3 morts au début. T'as 8 minutes, ça fait que tu es à 22 minutes 19. Donc, let's go. Ok, là, il y a des trucs étranges. Là, c'est l'entrée, je pense. Ouais, tu dois déjà faire le jump. Ça, pour un book où il y a marqué, c'est pas du tout ça. Très, très bien. Ah oui, c'est juste pour te faire peur du temps. J'ai perdu 1 minute 40, c'est pour rien. Oh, l'esquive ! Moi, je vais faire comment pour me sortir de là ? Ok, j'ai réussi en double saut. Et donc là, c'est un labyrinthe. Il me paraît bon, lui. Ah, je l'aurais pas dit. Tiens, mais je vois rien. C'est quoi ? Attends, mais voilà. Ok, petit jump. Bon, ça, normalement, je sais faire. Là, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Bon, vas-y, il faut que je me dépêche. Il y a un faux lit, ici. Maintenant, j'espère que c'est le bout de bois qui a été enlevé. Ouais, c'est ça, ok. Non, je ne claque 1 minute. Là, ça fait que je suis à 4 morts. Là, je suis à 16 minutes. Encore 6 minutes. Oui, c'est bon, j'ai réussi, ok. Ok, j'ai vu que 6 minutes. Il faut que je me dépêche. C'est ça ou pas ? Non, je crois qu'il n'y a rien. Il y a rien des squelettes. Le lit, il est là ! Let's go ! Donc, un jour, on se refera à le challenge, mais vraiment, avec un temps illimité, tu vois. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, et dites surtout en commentaire si vous voulez une autre vidéo de ce type. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. C'était MinoKaizan. A plus. Salut. Toujours le même.